Ça chauffe, ça chauffe, il y a des grosses infos. Bonjour à tous peuple marseillais, vidéo Mercato. Je vous rappelle que demain, je vais commenter le troisième match de préparation de l'Olympique contre Pau. N'hésitez pas à passer sur mon live avant le match, pendant le match, comme vous souhaitez. Et à mettre un petit pouce bleu pour le soutien en bas de la vidéo. Trois dossiers qui sont très proches d'être conclus côté marseillais. Au niveau des transferts, notre meneur de jeu, Carboni. Un international français latéral droit, Sildilia. Et un défenseur central international canadien, Cornelius. Je vais parler longuement de ces trois cas, bien sûr. Et puis à la fin, je ferai un petit récapitulatif sur les autres dossiers importants. On va commencer par le joueur argentin. Un dossier qui nous tient en haleine depuis des semaines. L'OM est quasiment d'accord avec l'Inter pour un prêt payant de 4 millions d'euros. Et il y aura une option d'achat, à la fin de ce prêt, de 36 millions d'euros. Qu'on pourra lever d'ailleurs à tout moment, au cours de la saison. Et ce n'est pas fini parce que l'Inter aurait une clause de rachat également sur le joueur. Donc je vais vous expliquer ça de la manière la plus simple possible. Carboni viendrait donc à l'Olympique de Marseille pour une saison. On va payer 4 à 5 millions d'euros pour son prêt. Et puis à la fin de la saison, soit il retourne à l'Inter, parce qu'il appartient à l'Inter pendant son prêt marseillais. Ou soit on l'achète définitivement pour 36 millions d'euros. Donc au total, ça fait 40 millions d'euros. Autant dire que le joueur ne vaut pas 36 millions d'euros. Quand vous regardez sa valeur marchande, ce qu'il a fait pour l'instant dans sa carrière, alors je sais qu'on juge un joueur maintenant au potentiel. Il a des grosses qualités, une supervision du jeu, une qualité de passe incroyable. C'est un gaucher qui a une belle frappe de balle, il défend beaucoup. Il va chercher le porteur de balle adverse, qui va plaire à Dezerbi. Il a aussi quelques limites, c'est un joueur assez lent. Dans le dribble, ce n'est pas Maradona. Il est aussi très résistant dans les duels. Mais pourquoi ce montant de 36 millions d'euros ? Je suis persuadé que si l'OM aurait fait une offre autour de 30 millions d'euros à transfert sec, l'Inter aurait accepté de le vendre. Mais là il y a une option d'achat à 36 millions d'euros, qui est supérieure à un prix de transfert de 30 millions par exemple. Pourquoi ? S'il explose à l'OM, l'Inter aurait la certitude qu'il faudrait le garder, qu'il faudrait le reprendre et qu'il aurait le niveau pour jouer dans cet effectif. Parce que là, s'il décide de le prêter, c'est qu'il est encore jeune, qu'il doit progresser et qu'on n'est pas à 100% sûr de sa réussite. L'avantage et l'inconvénient pour l'OM, c'est quoi ? De faire cette formule-là avec l'Inter. C'est que si le joueur n'est pas bon, il n'est pas à la hauteur. Pourquoi ? Parce que le championnat ne lui convient pas, parce que l'OM sait trop de pression, ou parce que tout simplement il est surcoté. Ce qui est possible. Et bien au final, on n'aura perdu pas grand-chose. 4 à 5 millions d'euros sur ce prix. C'est loin de la catastrophe industrielle d'Avitinia, d'Instrotman, Mitroglou ou autre. Mais si le joueur, là je vais passer à l'inconvénient pour l'OM, si le joueur fait une superbe saison, vraiment c'est notre numéro 10 idéal, il régale le stade Vélodrome, on le fait progresser, en fin de saison, on est un petit peu dans l'embarras. Parce qu'on devra payer un transfert de 36 millions d'euros. Et même si on le fait, l'Inter aura une clause de rachat, je crois d'un montant de 40 millions d'euros. Mais après, il y aura aussi la volonté du joueur qui va primer. Si le joueur voudra rester à Marseille, on aura un gros avantage sur le dossier. Déjà un peu mieux que le dossier Saliva, l'été 2021, on n'avait même pas négocié une option d'achat avec Arsenal. C'était un prêt sec. Là, ce n'est pas un prêt sec. Il y a une option d'achat non obligatoire. C'est le terme à retenir. Elle serait obligatoire, ça serait différent, et je vous dis la vérité, jamais on aurait pu, on aurait su négocier, on a les moyens financiers de mettre une option à 36 millions d'euros obligatoire. Donc j'ai un peu peur qu'on nous fasse un peu rêver. Et qu'en fait, c'est un montage, pour nous faire comprendre, on l'aura un an, c'est comme un prêt sec en fait. Ça y ressemble fortement pour moi. Parce que les prêts avec option d'achat non obligatoire, tout dépend, le prix de l'option d'achat. Mais là c'est haut, 36 millions d'euros, ce serait le plus gros transfert de l'histoire du club. Alors certainement que l'été prochain, on sera en Ligue des Champions, je l'espère. On a fait des superbes ventes cet été, près de 100 millions d'euros. Ma courte va peut-être rien injecter. Je ne suis pas en train de critiquer la direction. Je pense qu'ils ont essayé de négocier au mieux. Mais au final, ce n'est pas très bien négocié pour nous. L'Inter est très gourmand, ils sont exigeants sur ce joueur. Et c'est pour ça qu'on en arrive là, avec une option d'achat assez énorme, à la fin de la saison, qui n'est pas obligatoire, parce que si elle serait obligatoire, le joueur serait marseillais à 100%. Donc en gros, je pense que ce joueur, pour donner un pourcentage à 80%, s'il signe, c'est quasiment fait, d'après Fabrizio Romano, d'après Santi, si le prêt se conclut, il jouera chez nous pendant un an à 80%. Ensuite, il retournera à l'Inter de Milan. Bon, on sait très bien que Longoria a fait beaucoup de prêts, il y a quelques saisons, que ça a parfois été bénéfique pour nous, ça nous a permis d'aller en Ligue des Champions, quand Saliba nous a rejoint. Mais on a envie de voir plus loin, maintenant, sur ces jeunes talents, surtout un mec de 19 ans. Parce que dans ce cas-là, si tu fais un prix, ou un prix avec option d'achat, où le prix est farfelu, comme le dossier Carboni, prend des joueurs confirmés, de 24, 25 ans, etc. Bon, après, l'avantage est plus jeune, c'est que les grands clubs comme l'Inter sont plus amènes à les laisser partir en pré pour qu'ils puissent progresser, etc. Mais il faut déjà que le joueur s'adapte au championnat de France, j'en suis pas convaincu. Prudence, prudence sur ce joueur-là. Est-ce qu'il sera titulaire chez nous ? J'en suis pas convaincu non plus, malgré des qualités évidentes, démontrées en Serie A l'an passé. Il a joué une quinzaine de matchs titulaires, il a fait aussi des belles entrées. À la Copa América, il a joué au total une trentaine de minutes. Mais là, on va lui demander, je pense, d'être un joueur important de l'OM dès le mois d'août et dès le mois de septembre. À voir, selon si Sanchez ou pas nous rejoint, parce que là, il est en concurrence avec Amin Harit. Après, je vous rassure aussi d'un côté, c'est pas le même niveau que Harit. C'est bien au-dessus. C'est quelqu'un de très résistant, contrairement aux Marocains, qui aime prendre le jeu à son compte, qui est beaucoup plus intelligent, qui sait lire le jeu, qui se cache pas, qui prend ses responsabilités au cours d'un match. Même si là, à Marseille, la pression est toute haute, mais bon, c'est un Argentin. Et il connaît les ambiances folles là-bas. C'est le meilleur public au monde en termes de bruit, de ferveur, etc. Je sais qu'en ce moment, il ne faut pas trop parler de l'Argentine. Et que le dicton, Marseille, c'est l'Argentine. On ne va plus trop le dire. Eux, ils n'aimeraient pas en tout cas. Carboni, je suis mitigé, les gars. Au niveau du joueur, même s'il y a des qualités énormes et qu'il y a un potentiel de fou, mais là, c'est notre numéro 10 pour cette saison. Et en plus, au niveau du montage de la formule avec l'Inter de Milan, au départ, on était parti sur un prêt avec option d'achat obligatoire autour de 20 à 25 millions d'euros. Au final, je suis certain que l'OM a essayé de faire cela, mais l'Inter n'a pas accepté. Ils sont restés sur leur position et... ou alors, c'était un transfert sec autour de 30 millions, 35 millions d'euros. Et là, c'était un peu trop haut pour nos standards. Ils ont dit, OK, un prêt, mais payant, 4 à 5 millions d'euros que l'OM doit débourser et on met une grosse option d'achat à 36 en fin de saison. Donc, on est en position de faiblesse si on souhaite garder le joueur, s'il performe chez nous. Après, s'il n'est pas bon, on sera gagnant, par contre. Parce qu'au final, on ne l'aura pas acheté. Il n'y aura pas de prêt avec option d'achat obligatoire. Et il retournera à l'Inter. On aura payé juste 4 ou 5 millions d'euros. La prise de risque, elle est moindre, on va dire. En tout cas, c'est quasiment fait, les amis. On a deux journalistes très sérieux qui le disent. Fabrizio Romano et Santi de Foot Mercato. Accord quasiment trouvé entre l'Inter et l'OM. On savait déjà que le joueur voulait nous rejoindre. Mais il est certain que ne vous fiez pas à son option d'achat de 36 millions d'euros. Il ne vaut pas ce prix-là. Ensuite, actuellement du moins, peut-être que dans quelques années ou même à la fin de saison, ça va vite pour les jeunes joueurs, il prouvera que c'est un joueur de cette valeur. On va passer à la surprise du jour. L'OM est très proche de conclure l'arrivée de Cornelius. Défenseur central international canadien qui a joué dans le championnat MLS aux Etats-Unis, grec et suédois. C'est un joueur de 27 ans. On pourrait l'acheter autour de 3 millions d'euros selon les informations d'RMC qui annoncent des discussions poussées entre Malmö et l'Olympique de Marseille et que ça avance très très bien. Le joueur veut venir. Il y avait aussi Lille et Brest qui étaient intéressés sur son cas. Donc ce serait un joueur de rotation pour Suppléé, Brassier, Balerdi, Meite, en cas de blessure, en cas de pépin physique, être là dans l'effectif. On sait que Gigo et Mbemba sont sur le départ pour des raisons différentes. J'en parlerai à la fin de la vidéo. Donc quelles sont les qualités de ce joueur que j'avais commenté déjà quelques fois en Coupe du Monde au Qatar et contre la France il y a un mois ? Déjà c'est un gros gabarit. Il fait 1m88, 90 kg. Il a une bonne lecture du jeu. Un très bon jeu de tête. Et c'est quelqu'un de souvent bien placé. Qui aime aller au duel, qui aime aller au massic. Qui va souvent jouer les 1 contre 1. Et raison de plus parce qu'il n'est pas très rapide. Par contre, on dit que vu son gabarit qui est très lourd, il peut se faire prendre dans le dos assez facilement. Même s'il compense par son anticipation. C'est une bonne lecture du jeu. C'est quelqu'un qui est très à l'aise pour assurer les couvertures. Dans les relances, ce n'est pas foufou non plus apparemment. Notamment dans le jeu long. Il a joué la Coupe d'Europe. Et surtout, il sort d'une très bonne Copa América avec le Canada. C'est pour ça que l'OM s'est penché sur son dossier en observant certainement les matchs d'Ismaël Coné. Il y a Benacia, Longoria et les recruteurs qui se sont dit « Tiens, il n'est pas si mal celui-là. » Il est en pleine force de l'âge. Je pense qu'il a encore une petite marge de progression. Et encore une fois, c'est pour être dans la rotation de l'effectif. Ce n'est pas cher. C'est un joueur qui volontiers accepterait d'être un peu sur le banc vu les clubs où il a joué. Malmö en MLS. L'Olympique de Marseille va vraiment monter d'un cran au niveau du standing. Donc je pense que ça peut être une bonne opportunité de marcher. Encore une fois, c'est 3 millions d'euros. Donc c'est vraiment un peu cher payé. Imaginez, quand on va vendre Gigo et Mbemba, on va faire une vraie plus-value en espérant qu'aussi sportivement sur le terrain, ça soit une vraie plus-value. Qu'on se renforce par rapport à un Gigo, par exemple. Mbemba, c'est un peu particulier, c'est un peu sensible. Il est en fin de contrat dans un an. Il n'est plus tout jeune. Le club se dit c'est le moment de le vendre. Un petit peu comme Klos, même si d'un côté je le regrette forcément. Et aussi au niveau du centre de formation, les amis, raison de plus pour l'arrivée de Cornelius, on n'a pas de joueurs encore prêts en défense centrale. On a vu Daou, Niak aussi dans les matchs de préparation. C'est trop léger. On a beaucoup de joueurs d'avenir. Autre poste plutôt. Troisième joueur avec qui c'est bouillant, il s'agit de l'international français Sildilia, latéral droit, même s'il est défenseur centrale de formation, qui joue à Fribourg, un club allemand, et qui joue les Jeux Olympiques en ce moment où il est titulaire. L'OM a déjà envoyé une proposition financière à Fribourg et on s'est déjà mis d'accord avec le joueur contractuellement. Benacia, Longoria lui ont déjà parlé et il est OK pour rejoindre de l'OM à 100%. Il a une valeur marchande d'estimée à 15 millions d'euros. Donc la proposition financière qui n'a pas filtré, elle ne doit pas être de 3-4 millions d'euros. Comme c'était le cas pour Cornelius, ça doit être autour de 15, donc ça ne serait pas donné loin de là. Mais avec le départ de Kloss, il nous faut un vrai latéral droit et peut-être de Murillo, qui sait ? En tout cas, ce joueur, évidemment, a beaucoup d'avenir. Il a une faculté à être présent dans le duel aérien. Il est très rugueux défensivement et il correspondrait parfaitement à cette double activité demandée à ce poste-là à Porte de Zerbi. Tantôt défenseur central, parce qu'on joue avec une charnière à 3 très souvent dans les matchs de préparation et tantôt, il devra s'excentrer pour jouer comme un vrai latéral et apporter des solutions à Lely et devant lui qui sera à Greenwood. Alors, bien sûr, il y a des axes de progression quand on s'est renseigné un peu à son sujet, notamment dans le déchet balle au pied. Peut-être que de ce côté-là, c'est un peu moins bon que Kloss, même s'il reste encore très jeune. C'est un joueur qui peut être trop agressif, qui commet parfois à des grosses fautes et dans des matchs à forte pression qui a tendance un petit peu à déjouer. Par contre, au niveau des qualités, Dieu sait qu'il y en a de ce qu'on observe. Encore une fois, le jeu aérien, dans les 1 contre 1, c'est solide. C'est un joueur assez rapide pour un défenseur central qui est puissant. Il a un gros gabarit, 1m86. Il a une grosse activité, gros volume de jeu, capable d'enchaîner les courses et surtout, dans le jeu long, il excelle. Quand on voit un petit peu les résumés sur YouTube, le nombre de diagonales qui fait aériennes, côté opposé, ça régale vraiment avec Fribourg. Ça peut être intéressant dans le jeu de Dezerbi d'avoir un joueur comme ça capable de jouer côté opposé rapidement, de renverser le jeu. Et puis, quand on l'observe, quand on voit un petit peu ses postes de prédilection, défenseur central, latéral roi et la position qu'il occupait à Fribourg, on se dit que vraiment, lui, il correspond totalement à la position de latéral roi dans le 4-2-3-1 de Dezerbi. Vraiment. Parce que l'héro, là, on a des doutes. Maïté, c'est pareil. Même si Maïté, il ne faut pas l'enterrer. D'ailleurs, il fait un bon début de préparation et je pense qu'on sous-cotte un petit peu ce joueur qui a le niveau pour être titulaire chez nous, pour progresser, qui a une grosse marge de progression. Mais en concurrence, un Cildillia qui est aussi très jeune, qui a des qualités similaires et aussi différentes, tout dépend, d'Ameïté, ce serait pas mal du tout. Ce n'est pas pour rien qu'il a une valeur marchande, estimée à 15 millions d'euros quand même. Donc, c'est une surprise. On ne s'y attendait pas comme Cornelius, mais ça ne sera pas donné. Donc, il y a une petite prise de risque. Rappelez-vous de l'arrivée de Murillo, l'été passé. C'était une vraie réussite sportive et en plus, ce n'était pas cher payé. Donc, si on se sépare de Murillo et qu'on prend Cildillia et qu'à l'arrivée, c'est un joueur qui nous déçoit, malheureusement, on va y perdre au change. Mais bon, là, on est en train de tirer des plans sur la comète. On verra bien. C'est un joueur que je pense Dezerbi veut vraiment à tout prix et je pense que c'est en bonne voie. Tout comme Carboni, tout comme Cornelius, là, c'est trois dossiers où l'OM, au poste latéral droit, défenseur central et meneur de jeu, peut se renforcer dans les prochains jours. Après, le Mercato ne sera pas fini. Il nous restera, en gros, 4-5 recrues encore à avoir. Mais vous imaginez, on avancerait quand même pas mal. On a déjà 4 recrues. Ça peut en faire 7 d'ici quelques jours. On est fait juillet. On est dans les temps, on va dire, même si le dossier du gardien m'inquiète beaucoup. L'accord avec Paul Lopez, c'est mort, c'est tombé à l'eau. Je vous avais prévenu, les amis, le club italien ne patiente plus parce que l'OM n'a pas su trouver un gardien, un remplaçant titulaire. On a eu des difficultés avec Vales qui a choisi le Betis, avec Samba où là, on se demande beaucoup d'argent. Alors, il y a un nouveau nom qui est sorti. J'en parlerai dans une prochaine vidéo parce que je n'ai pas envie que ce soit trop longue celle-ci sur le Mercato. Mais je vais parler du reste de l'actualité rapidement, notamment du dossier Enquetia. Bon, il n'y a rien qui a filtré de très important ces dernières heures, mais l'OM est optimiste. Quant à la finalisation et l'arrivée de l'avance de l'Arsenal, lui, ce serait un prêt avec option d'achat obligatoire. Ce ne sera pas la même formule que Carboni, du moins, il faut l'espérer. Sinon, ce serait inquiétant et sinon, je commencerais un petit peu à m'agacer auprès de Longoria quand il nous parle de projet sur 2-3 ans. D'accord ? Parce que Carboni, ça doit être une exception. Lui, il y a des chances qu'on ne le garde qu'un an si ça se conclut. Encore une fois, à 90%, il sera Marseillais, Carboni, ça doit être une exception encore une fois. Il manque quelqu'un sur l'aile gauche. On sait qu'on est intéressé par Wang, mais on ne va pas non plus se mettre à genoux et surtout mettre un prix de 30 millions d'euros, ce qui serait trop coûteux vu le joueur. Et Sanchez, c'est une piste poussée par Mehdi Benazia en interne. Les médias chiliens, ils sont très confiants. Comme quoi, l'OM est chaud bouillant, mais les médias français, personne n'en parle d'une arrivée de Sanchez. si ce n'est qu'on l'observe, que ça discute, mais sans plus. Donc mon avis, c'est que ce n'est pas une priorité Sanchez. Moi, je le prendrai. On a besoin de joueurs d'expérience. Hockberg au milieu de terrain, dans la ligne d'attaque, dans le secteur offensif, Sanchez pour accompagner les Greenwood, Enquieta, voire les Sternal, etc. Et puis c'est gratuit. Le salaire demandé apparemment par lui, selon la Gazzetta, ne serait pas de 500 000 euros. Loin de là. Lucien Riquet a reçu une prolongation de contrat de trois saisons. D'après la minute OM, donc c'est vrai que c'est un sujet où on ne sait pas où donner de la tête. Est-ce que l'OM veut le vendre, le prolonger ? Peut-être qu'on veut le prolonger et ensuite le prêter ou ensuite le vendre dans peu de temps. Je n'en sais rien. Je ne peux pas me prononcer. En tout cas, moi, j'aimerais qu'il parte. C'est un joueur beaucoup trop faible pour être ambitieux à l'Olympique de Marseille. Il aurait sa place à l'OM Made in Mitchell, Made in Rudy Garcia. Mais bon, là, on espère passer un palier cette saison. Louis-Henriquet qui a une marge de progression très faible, les amis, qu'on va faire des miracles. Vraiment. Peut-être que sur certains matchs, il va faire des belles performances. Dans les grosses rencontres, il n'y aura pas de secret. Mbemba a décliné une proposition d'un club français qui n'a pas filtré d'après Foot Mercato. Donc, c'est sérieux. Je vous l'avais dit, Mbemba, coûte que coûte, veut rester à l'OM pour partie libre dans un an. Il va s'accrocher et peut-être qu'au mois de septembre, on va le réintégrer. Quoique, ça ne sent pas bon, les amis. Vu les nouvelles du jour et l'arrivée de Cornelius, probable, et de Sildilia côté droit, comment Mbemba pourrait être dans l'effectif au mois de septembre ? On en parlera demain en live. Gigo, lui aussi, aurait refusé une offre de Rennes. Ça commence à m'énerver surtout pour Gigo qui n'a pas été bon la saison passée, qui aime l'OM, etc. On le sait, mais ça suffit. Il a refusé le Moyen-Orient. Là, il refuse des bonnes propositions françaises comme le Stade Rennais qui est un très bon club. On compte plus sur lui. Ça me surprend du personnage un petit peu. Après, il va dire la gestion, elle est scandaleuse, etc. Mais écoutez, il ne rentre pas dans les plans du coach. Ça arrive à tous joueurs. De Zerbi, on sait qu'il veut des défenseurs capables d'être très bons dans la relance, ce qui n'est pas le cas de Gigo qui a montré ses limites l'an passé pendant six mois. Il n'est plus tout jeune. On veut passer à autre chose. Il a eu la chance, Gigo, d'être souvent titulaire pendant deux ans. Il est souvent blessé. Donc, Gigo, sois gentil et sois un petit peu magnonyme avec ton club de cœur. Ça se dit comme ça, j'espère. Les littéraires, ils vont me reprendre dans les commentaires. N'hésitez pas d'ailleurs. On apprend tous les jours. Donc, j'espère que Gigo va partir par contre à tout prix. On serait autour d'un prix de 4-5 millions d'euros. Ce qui est déjà pas mal. Au poste de milieu de terrain, on sait que Dezerbi veut encore se renforcer dans ce secteur de jeu. Selon la Minute OM, l'OM s'intéresse à Soumaré, un jeune milieu de terrain de Leicester qui a été prêté à Séville cette saison. Alors, il était international français, je me souviens, en U17, U19. Il jouait aux côtés de Cuizance, génération 99, formé au PSG. C'est un vrai box-to-box qui serait en concurrence avec Coné, s'il vient. Alors, on parle seulement pour l'instant d'un intérêt. Il ne faut pas s'enflammer. Il y a une valeur marchande autour de 15 millions d'euros. Ce serait assez coûteux, entre 15 et 20 millions d'euros le prix de transfert. Ce n'est pas donné. Par contre, c'est un joueur qui a joué 25 matchs avec Séville, une vingtaine avec Leicester la saison précédente. C'est un vrai joueur de talent, vraiment, dans le profil pour casser les lignes, gros volume de jeu. Après, ce n'est pas un poste prioritaire pour moi. On a déjà des joueurs de qualité comme Yoiber, comme Coné, des remplaçants aussi qui peuvent faire l'affaire. Rongé va revenir. Il y a des jeunes comme Lafon, comme Célami, voire Veritou si on le conserve. Après, c'est un joueur fiable qui a montré des belles choses en Angleterre, Espagne, en France. Il a joué à Lille également. Et s'il vient chez nous, bien malin celui qui me dira qu'il sera titulaire entre Coné et Soumaré. Soumaré est un peu plus expérimenté. Le départ d'Ismaï Lassar s'est fait, s'est acté. Romano l'a annoncé. Prix de transfert, 15 millions d'euros. Donc, on fait de légères plus-values par rapport à son arrivée il y a un an. Je lui souhaite une bonne continuation. Régale-toi bien en Angleterre, un championnat qui l'affectionne particulièrement. Alexis Sanchez, j'en ai déjà parlé tout à l'heure. Les médias chiliens semblent dire qu'il va revenir. Mais personne n'en parle côté médias français. On sait par contre que Benacia serait pour son retour. Quant à Dezerbi, Longoria, j'en sais rien du tout. Le joueur aussi veut revenir à l'OM. Donc, c'est déjà deux atouts pour faciliter les choses. Allez, je m'arrête là les amis. Je pense avoir été assez complet sur toutes les actus mercato de l'OM Pique de Marseille depuis 48 heures. Si ce n'est le poste de gardien de but, j'en ai peu parlé parce que sinon la vidéo aurait été trop longue et je me préserve pour demain. On en parlera en live ou la prochaine. Mais c'est vrai que c'est très important aussi le gardien. Et aussi au niveau des jeunes, je parlerai le prochain coup des joueurs que j'aimerais prêter, des joueurs qu'on devra conserver dans l'effectif, dans la rotation parce que est-ce que l'OM pourra doubler tous les postes ? Parce qu'il nous faut un ailier droit pour concurrencer ou pour suppléer Greenwood. Il y a le petit Abdallah par exemple. Est-ce qu'on doit acheter à tout prix quelqu'un comme le petit Belloumi ? Apparemment, ce n'est pas mort. Pour finir, il y a une supportrice de l'OM qui va souvent accueillir les joueurs à l'aéroport, je crois que c'est Mel, sur Twitter, qui a parlé à Benassia. Ils se sont entretenus rapidement. Il lui a dit ça discute, ça discute. Donc, c'est ni positif, ni négatif. Mais il est encore dans un coin de la tête de l'OM, Belloumi. Mais quand on regarde l'effectif, les postes doivent être doublés et on est loin du compte les amis. Donc, le centre de formation peut piocher là-dedans. Et la valeur aux yeux de Dezerbi, ça va être les matchs amicaux à venir contre Sunderland, Augsburg. Et puis demain, contre Pau, ils devront confirmer les belles prouesses qu'ils ont montrées lors des deux premiers matchs. Il n'y a pas de raison qu'il y en ait 3-4 qui soient intégrées comme Laffont, Bacola, lui par contre, il devra montrer beaucoup mieux, Ben Seguir, Sternal, Selamy et Abdallah. N'hésitez pas à liker. Rendez-vous demain pour le match OEMPO ou l'avant-match. Ceux qui veulent passer juste avant, on va débattre sur le mercato à 100%. J'espère que j'ai été complet encore une fois. Prenez soin de vous et fort à l'Olympique. Ciao, ciao !